Musique Aujourd'hui au détour d'un livre vous présente l'embaumeur, un livre d'Isabelle Duquenois aux éditions La Martinière. PUTE! BORNIESS! Victor Renard n'eut jamais de chance avec les femmes, à commencer d'ailleurs par sa mère, l'épouvantable Pacqueline, qui lui reprochait d'être venu au monde en étranglant son frère jumeau de son cordon ombilical. Puis ce fut Angélique, la prostituée, qui se moquait des déclarations enflammées de Victor et de sa difformité, comme de sa demi-molle. Victor échappe pourtant à sa condition misérable. Il devient embaumeur. Avec les cadavres au moins, il sera reconnu. Isabelle Duquenois a mis dix ans à écrire son ouvrage qui nous fait partager la vie de Victor Renard. Dix ans d'un long labeur pour se documenter. Et on le retrouve bien dans le livre. Isabelle Duquenois décrit donc l'embaumeur au cœur de la Révolution française. Elle profite de son procès pour nous narrer à tous son histoire. C'est que dès le départ, le destin de Victor n'est pas des plus enjôleurs. Oui, l'homme a le corps difforme. Dès la naissance et malgré qu'il fut enrubanné dans des langes mouillées d'eau bénite, Victor va enchaîner les mésaventures. Son frère jumeau meurt étranglé par son cordon ombilical. Sa mère l'oblige à poser devant le peintre en deux tenues. Celle du frère défunt, Isidore, qui a les plus beaux atours, et puis les siens, qui sont gris éternes. Son père est flûtiste. C'est le flûtiste de la paroisse. Mais il se fait ouvrir la pence par des bœufs, inondant par là même le sol de ses intestins. Rien ne va aller en s'arrangeant pour ce pauvre Victor qui s'entiche d'une fille de petite vertu et se marie pour rembourser des dettes et se sauver d'un duel et qui subit les remontrances de sa génitrice et des coups du sort. Il y a de l'humour, plein d'humour, de la causticité dans la narration d'Isabelle Duquenoy. Il y a des clins d'œil aussi, comme en faisant apparaître Ange Poitou, journaliste et contre-révolutionnaire, auquel d'ailleurs Alexandre Dumas rendra hommage en donnant son nom à un livre et à un personnage. On se régale à la lecture de ce long roman avec une mère acariate au possible et au langage fleuri, avec un Victor à la tête penchée qui découvre le bonheur dans son métier d'embaumeur mais qui se laisse entraîner dans des aventures qui tournent toujours mal. On voit aussi des contre-révolutionnaires qui défient la convention et des tableaux peints avec le sang des cœurs des nobles. L'embaumement des corps explicités avec des mots crus sous la plume d'Isabelle Duquenoy mais qu'elle sait nous rendre diablement intéressants. C'est aussi la vie d'alors qui est illustrée ici, dans la saleté, la rigueur, mais aussi dans la joie, l'entraide ou au contraire la jalousie et les petites manigances qui vont avec. Tout cela, Victor nous l'est fait partager sous la plume de son auteur qui signe là, certes, un roman un peu long, il fait 521 pages tout de même et l'écriture est assez serrée mais qui est très très bien écrit, plein de gouailles, d'humour, ancré dans des faits réels de l'après-révolution française et avec une fin que l'on savoure. Comme je le rappelais, la documentation est exemplaire ici et on comprend pourquoi Isabelle Duquenoy a mis 10 ans à écrire ce livre. Un livre d'ailleurs qui est suivi d'une suite qui raconte les aventures de la paculine, c'est-à-dire la mère de Victor. Mais revenons à cet embaumeur auquel j'ai mis la note bien méritée de 5 sur 5 et je vous conseille de le lire si vous aimez les romans historiques bien détaillés, que vous n'ayez pas peur des jurons. Je vous souhaite à tous une très belle lecture. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétournalivre.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada